Depuis la CC 2020, un nouvel élément a fait son apparition dans la suite Adobe. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les nouveautés de la CC 2020. Ce nouvel élément s'appelle Adobe Sensei, et ce n'est pas un logiciel, mais ni plus ni moins qu'une intelligence artificielle. Faisons connaissance avec celle-ci en une minute. Le but de l'intelligence artificielle est d'assister l'homme en le déchargeant des tâches les plus complexes et les plus rébarbatives. Adobe l'a très bien compris en intégrant Sensei à ses logiciels. Dans Photoshop, l'IA vous permet d'effectuer une sélection des sujets, des objets plus rapides, un rempli sachant le contenu pour reproduire les patterns de motifs, de remodeler le visage d'une personne. Dans première pro, Sensei permet d'optimiser la correspondance des couleurs entre deux plans, l'auto-ducking, le morphing, le tri automatique des rushs et le recadrage automatique notamment pour les vidéos verticales destinées au téléphone. Cet auto-ducking est également dispo dans Audition, ainsi que le remixage automatique de musique dans vos sessions multipistes. Dans After Effects, il permet de supprimer des éléments dynamiquement sur un plan. Dans Illustrator, il permet de manipuler plus facilement une marionnette en la déformant, puis il permet de modifier des éléments ayant la même forme entre eux simultanément. Dans Lightroom, Sensei recherche et applique automatiquement des balises à vos photos, il applique des paramètres de base recommandés. Comme vous l'avez compris, Sensei a vraiment pour but de simplifier la vie de l'utilisateur sur des petites tâches nécessaires à la création de contenu. Évidemment, ce n'est pas demain que Sensei fera tout votre travail, vous avez encore du temps de travail devant vous. Bien que d'autres intelligences artificielles ont réussi à faire des tâches plus complexes, comme par exemple détecter les plans corrects en déruchant de vidéos, le résultat n'est pas très concluant, mais l'IA évolue de jour en jour, et plus vite qu'on ne le croit. Sous-titrage Société Radio-Canada